Le duel entre éditorialistes sur France Info tous les matins. Il oppose ce matin Sylvie-Pierre Brossolette du Point. Bonjour à Laurent Joffrin de Libération. Bonjour. Bonjour. Et François Fillon, le futur, peut-être, futur ex-premier ministre, a beaucoup fait parler de lui ce week-end. Hier sur France 2, il a évoqué les nouveaux challenges qu'il attendait bientôt et il a parlé de Nicolas Sarkozy comme de son allié et non pas de son mentor. C'est cette phrase-là, Laurent Joffrin, qui a retenu l'attention. Oui, parce qu'il a l'air de s'en séparer un peu. Alors, il faut relativiser quand même cette séparation, parce qu'il y a une opposition évidemment de style. On l'a déjà dit, Sarkozy c'est plutôt Speedy Gonzales et Fillon c'est Droupie. Il est très placide, très calme, il a beaucoup de sang-froid d'ailleurs, c'est plutôt une qualité de ce point de vue. Enfin bon, ils ont un style tout à fait opposé et l'un est plutôt gris comme la muraille et l'autre, comme on l'a dit souvent, est plutôt bling-bling. Donc, vous avez deux personnalités très opposées. Mais alors, sur le fond, là on cherche vainement les différences, parce que c'est vrai que l'origine politique de l'un n'est pas exactement celle de l'autre. Ils sont du RPR tous les deux au départ, mais alors Fillon était séguiniste, Sarko plutôt libéral, mais ça se discute d'ailleurs, enfin bon c'est assez mélangé. Dans la politique qu'ils ont menée, on ne voit aucune différence. Je vais vous lire ce qu'en dit un député UMP, c'est M. Goulard. Goulard, il a toujours été critique vis-à-vis de Sarkozy, mais enfin quand même, il est de l'UMP. Il dit, voilà plus de trois ans que François Fillon a avalé toutes les couleuvres que le président de la République lui a présentées. C'est un faux Premier ministre. Donc, comment on s'est démarqué d'une politique à laquelle on est totalement assimilé ? Toutes les grandes décisions du Sarkozy, c'est Fillon qui les a assumées. Et les plus contestables, il ne s'est jamais démarqué. Enfin, les plus contestés en tout cas. Le bouclier fiscal, il n'a jamais dit qu'il fallait revenir dessus. Récemment, dans l'affaire des Roms, il n'a eu aucune voix particulière, autant que je me souvienne. Et puis, toutes les lois judiciaires, ça aussi ça a été très contesté, le fait d'empiler les lois comme ça. Il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas le faire. Donc, il a peut-être une influence, mais elle est secrète, voire invisible. Alors, pourquoi a-t-il pris ses distances comme ça ce week-end, Sylvie Pierre Brossel ? Et justement, pour cela, c'est parce que depuis trois ans et demi, il a dû avaler toutes les couleuvres. Il s'est voulu loyal avant tout. Donc, même les mesures avec lesquelles il pouvait avoir une secrète divergence, il s'est fermé sa gueule, comme aurait dit Chevenement, parce qu'il voulait rester. Et il y a un moment où cela suffit, surtout quand on vous fait la suprême humiliation, de dire six mois à l'avance, « Oh, je changerai de gouvernement, mais alors est-ce que je changerai de Premier ministre ? Oui ou non, je ne sais pas, ça dépendra de mon humeur, de la conjoncture, etc. » Enfin, c'est effarant de traiter les gens comme ça. Un Premier ministre, ça part pour des raisons objectives ou pas, et puis on ne l'annonce pas six mois à l'avance. Alors, je crois que Fillon a voulu préparer la suite, pour quoi qu'il arrive, qu'il reste à maintenir ou pas. Il a un pari gagnant-gagnant, en disant un peu « Lui, c'est lui, moi, c'est moi ». Si Sarkozy le garde, il pourra dire « Il m'a gardé, malgré ma petite part d'autonomie que j'ai prise, et donc je suis assez fort, et il sera obligé de me respecter un peu plus dorénavant. » Et s'il le congédie, il aura quelque part mis en scène sa propre sortie, en disant « C'est parce qu'en fait, on était alliés, et puis à un moment donné, une alliance, ça s'est limite. J'ai jamais été un féal. » Et il pense aux prochaines échéances, et comment mieux les préparer que de se démarquer Nicolas Sarkozy, qui n'a une cote assez faible, en tout cas bien plus faible que celle de Fillon, qui est populaire à la fois relativement auprès de l'opinion, mais très populaire auprès des députés de l'UMP, et qui, s'il veut récupérer un héritage à droite, ça ne peut être qu'en rupture qu'avec Sarkozy. C'est comme Sarkozy était en rupture avec Chirac. Il ne peut pas récupérer le pouvoir, que Sarkozy soit élu ou battu la prochaine fois, en se mettant dans le sillage de l'héritage de Sarkozy. Alors, à la lune de Libération, Laurent Jean-Fran, vous écrivez, il a pris ses distances, il a pris date, mais ça complique le remaniement. Pourquoi ça complique le remaniement ? Ça complique le remaniement ? Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça, parce que je n'étais pas là-hier. Vous me prenez de court ? Alors, j'aime mieux lire votre journal que vous, Laurent Jean-Fran, c'est bon sens. Si je peux m'expliquer, on peut décrypter de deux manières la façon de parler de Fillon. C'est de dire, ose m'enlever maintenant, après ce que j'ai dit, tu as l'air de me punir, ou alors, au contraire, enlève-moi, mais je me serai construit. Il y a une forme de défi qui rend la chose, effectivement, difficile pour Sarkozy de congédier François Fillon. Ça ne sera pas neutre et dans la bonne humeur et l'entente. Non, ça sera un peu dans la rupture. Alors, Geoffrey ? Il y a une chose qui m'a frappé dans ce qu'a dit Fillon, c'est que pourquoi il est avec Sarkozy, à l'origine ? C'est parce qu'il n'a pas été reconduit dans le gouvernement Villepin, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il était dans le gouvernement Raffarin, puis après Villepin est arrivé et Chirac ne l'a pas gardé. Et donc, il était furieux, donc il s'est retrouvé avec Sarkozy. Alors, comme conviction idéologique autonome, je trouve ça un peu faible. C'est-à-dire que, bon, c'est une question d'ambition. Alors, la même chose, il a tout avalé et puis maintenant, il dit, ben non, je suis très différent, etc. Bon, tout ça est du calcul purement personnel, ça n'a pas de substance. Et un peu de la même façon quand il dit, j'ai choisi de m'allier avec Nicolas Sarkozy. Sous-entendu, j'aurais pu m'allier avec un autre, je garde mon destin, c'est ça qu'il veut dire ? Non, oui, sûrement. C'est pour mieux s'en démarquer. Il peut prendre un autre allié un autre jour et puis surtout maintenant, jouer les patrons. La question que je me pose, c'est si François Fillon sortait de Matignon, est-ce qu'il garderait une telle cote et est-ce qu'on s'intéresserait autant à lui ? Parce que là, il a quelque part une popularité en miroir de l'impopularité de Nicolas Sarkozy. Il est un complément de sérieux, de calme, qui fait plaisir à pas mal de gens dans la majorité, notamment aux élus. Alors, lui parti, est-ce que finalement, quelqu'un d'autre occupe pour la fonction ? Tous les projecteurs ne seront pas braqués sur le nouveau ? Et lui, Fillon, qui n'a pas un sens de l'animation politique très fort, ce n'est pas un type qui, comme un Sarkozy, s'écrit un événement par jour, est-ce qu'il aura une telle cote et une telle aura après ? Ce sera à lui de relever ce défi, ce n'est pas évident. Et de quelle place, d'où il serait le mieux pour attendre son heure, d'après vous, Laurent Geoffrin, François Fillon, une fois qu'il aura quitté Matignon ? On a dit qu'il voulait préparer la mairie de Paris, on a dit ça, non ? Mais, oui. Il y a un problème de génération dans cette affaire. C'est que, si Sarkozy est battu, à ce moment-là, les différents prétendants de la droite se retrouvent à peu près à égalité pour la suite. Mais si Sarkozy est réélu, je crois que Fillon, il doit avoir un an ou deux ans de plus que Sarkozy. Donc, à la fin du sarkozyisme, alors, c'est 7 ans, si ça se produit, à la fin du sarkozyisme, il faudra remplacer Sarkozy par un type un peu plus âgé que lui, et qui a fait tout son parcours. Et ça paraît peu probable. En général, on passe le relais à une génération nouvelle. Et donc, la carrière présidentielle de Fillon va être un peu obérée par cette affaire d'âge et de génération, à mon avis. Merci, Sylvie-Pierre Brossolette et Laurent Geoffrin, nous avoir aidé à comprendre ce qu'a fait, ce qu'a dit François Fillon ce week-end, et dossier à lire à la Une de Libération ce matin. Merci. Merci.